Et salut les louloutes, c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler de Thunderbolt Puisque c'est de l'actualité, c'est nouveau, c'est récent, c'est super, c'est joli Et puis j'avais envie d'en parler Alors Thunderbolt, je ne vous le présente plus Je vous avais fait une petite vidéo dédiée On en avait parlé dans l'article de la sortie des nouveaux MacBook Pro C'est la petite connectique Qui se branche sur le mini DisplayPort Et qui propose des débits fabuleux Allant jusqu'aux 10 gigabits par seconde C'est tout simplement le projet Lightpeak d'Intel Alors le Thunderbolt, quand ça a été apporté dans les nouveaux MacBook Pro J'étais super content, tout le monde était super content Nous sommes tous toujours super contents Sauf que concrètement, ça ne sert à rien Parce que pour le moment, il n'y a aucun disque dur qui est compatible Il n'y a aucun périphérique qu'on peut brancher dessus Pour le moment, c'est juste un port mini DisplayPort Avec un joli petit éclair à côté A la Volt, le petit chien qui court partout Dans les dessins animés totalement pourris D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça Et ça ne sert pas C'est génial Théoriquement, c'est parfait Sauf que ça ne sert pas Et Intel, c'est quand même gravement tiré une balle dans le pied En donnant la priorité à Apple pour sortir le Thunderbolt Parce que du coup, il y a peu d'ordinateurs qui sont équipés Que les derniers MacBook Pro Et donc du coup, les constructeurs, ils prennent leur temps Pour amener ce qu'il faut, etc Les disques durs, les serveurs, les NAS Les ce que vous voulez Parce que par exemple, le Thunderbolt, quand est-ce que ça va être intéressant ? Ça vous promet du 10 gigabits par seconde C'est génial, 10 gigabits par seconde Sauf que derrière, il faut les disques durs qui suivent Sinon, ça ne sert à que dalle Vous foutez un LACI, je ne sais pas quoi Un big disque Je crois que c'est le big disque qui va en passer En RAID de 2 SSD Là, d'accord, les 10 gigabits par seconde, ils vont être utiles Mais ça va être super limité Et ça va coûter surtout super cher Donc la clientèle est super select Déjà, dès le début Ou alors, il y a des personnes qui font énormément de gros transferts Présent Et qui du coup, vont investir dans un Quand l'IMAC en sera équipé Qui du coup, vont investir dans un LACI 4 big disques quadra, je ne sais rien Enfin, le gros cube avec le gros et bleu LACI là en plein milieu Qui permet d'avoir 4 disques Qui est un disque dur externe Qui supporte le RAID Tout simplement Donc ce disque dur externe L'avantage, c'est que comme il supporte le RAID C'est un disque dur externe Qui supporte le RAID Je l'ai déjà dit que c'est un disque dur externe Qui supporte le RAID Et donc comme c'est un disque dur externe qui supporte le RAID Vous allez pouvoir le brancher sur votre petit ordinateur Il est en local sur l'ordi Il n'est pas partagé sur le réseau Donc il n'y a que vous qui accédez Et il est en RAID Donc du coup, quand je fous ma bibliothèque Aperture Mon iMovie ou mon Final Cut bientôt Dessus Mais tout se réplique automatiquement Et donc je suis sûr de ne pas perdre mes données Je ne perds pas mon temps à faire du traitement de données Mais quand bien même, si vous regardez les débits Du Thunderbolt avec des disques durs classiques Ou de ces disques durs LACI justement Avec du Thunderbolt ou avec du Firewire Le théorique est égal aux pratiques C'est à dire que le Firewire 800 que vous avez déjà actuellement Supporte des débits de 60 à 80 MHz par seconde Ce qui est la vitesse tout simplement d'écriture et de lecture D'un disque dur standard Puisque le disque dur de l'IMAC actuellement C'est du 70 MHz par seconde Et globalement vous pouvez avoir des pics à 76 à 80 MHz par seconde Donc en gros avec du Firewire Pour une utilisation standard de transfert de gros fichiers Que je viens de vous énoncer Ça suffit très largement Le Thunderbolt ne servira que si vous voulez chaîner plusieurs trucs Et à la fin mettre un écran Ou avoir de la putain de grosse vitesse Donc c'est très très évolutif Puisque vous allez avoir une super vitesse en théorie Mais en pratique pour le moment A moins que vous ayez le super dernier SSD Chez OCS de le Vertex 3 Qui propose des débits à plus de 500 MHz par seconde Vous ne pourrez pas vous servir pleinement de votre petit Thunderbolt Donc c'est quand même super bien Que ça soit dans les Macs Ça permettra une grande avancée Et surtout une possible amélioration Des possibles upgrades dans le futur Vous avez votre disque dur interne qui chie Vous foutez un externe en Thunderbolt qui poutre Et puis comme ça le problème est réglé Mais pour le moment Qui est limité Et il faudrait peut-être qu'un jour Les gens se disent Bon ben on sort un petit peu rapidement Ce qu'on a prévu Là si je crois qu'on a prévu des disques durs En courant de l'été Mais bon l'été on les connait un petit peu Ça va de juin à août Donc je pense que ça sera fin août J'espère pas mais bon Et donc voilà C'est tout C'est un petit point sur Thunderbolt Qui est génial Mais qui en pratique ne sert à rien pour le moment Même les modes Target ne sont pas supportés dessus Si vous branchez deux Macbook Pro 2011 Avec un câble mini DisplayPort sur les ports Thunderbolt Ça ne fonctionne pas Donc le câble Thunderbolt Ça doit être différent du câble mini DisplayPort actuel Je suppose On suppose un peu tous Donc on verra bien ce que Apple nous réserve Pour la fêture sur le Thunderbolt J'arrive jamais à faire cette espèce d'accent bizarre Où il faut mettre la langue juste derrière les dents On m'a toujours expliqué en quoi j'ai jamais réussi Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce truc là Bizarre Et à très vite Vivez-vous A très vite Ciao Le truc qui est génial Quand tu tournes un podcast comme ça le matin C'est que tu mets juste un t-shirt par mot Ils savent jamais comment t'es habillé en bas Ni même si t'es habillé en bas d'ailleurs Parce que ça quitte absolument rien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada